Une histoire qui est belle parce que sans avoir l'air de rien et au travers des relations que nous avions en dehors de cette relation de foot qui est née, nous avions des relations d'hommes, des relations d'entrepreneurs. Et c'est vrai qu'il m'a donné le goût de m'intéresser à un club de foot, de donner le meilleur de soi-même pour que le foot au travers d'un club et d'une ville soit très représentatif. Et c'est vrai que c'est lui qui, dans les relations que nous avions, au moment de cette fameuse ambition, j'entendais hier Charles Bietry en parler formidablement bien, avait fait en sorte de dire qu'il y avait peut-être quelqu'un qui pouvait à Lyon apporter sa contribution. Donc il a été innovant là aussi parce que je ne le savais peut-être pas moi-même que j'allais devenir un président de club et qui a duré, ce qui est plutôt rare dans le monde du football. Donc voilà, il l'a fait avec élégance, avec passion. Il savait aussi séduire et il avait séduit les journalistes pour faire en sorte d'imaginer que cette relation était possible. Et puis je crois qu'il a eu directement le contact avec les gens de la municipalité, faire en sorte que cette histoire ne soit pas une histoire vaine, mais qu'elle soit une histoire vécue.